Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Planète Animal. Aujourd'hui, on prend le temps de vous parler des trois principaux types de marquage chez le chat et de ce que vous pouvez faire dans chacun des cas. Marquage urinaire L'urine contient beaucoup d'informations olfactives sous forme de phéromones que les chats détectent et traitent grâce à leur organe voméronasal. Cet organe, situé sur le palais de la gueule derrière les incisives supérieures, est ce qui permet au félin de connaître, entre autres, l'état sexuel ou de santé des autres animaux. Lorsque le chat marque avec de l'urine, il lève sa queue complètement et l'agite rapidement tout en libérant des petites gouttelettes d'urine sous forme de jet. Ce comportement est adopté par les mâles et les femelles, de sorte que les chats marquent également leur territoire avec de l'urine. Marquage podal Quiconque est ou a été le tuteur d'un chat sait que ces animaux ont tendance à griffer certains objets comme les canapés, les chaises ou les arbres du jardin. Gratter certaines surfaces est un comportement naturel et nécessaire chez le chat car il répond à un type de marquage appelé podal. Par le biais de ce comportement, le félin laisse un signal à la fois visuel et olfactif puisque ses pattes contiennent également des glandes qui libèrent des phéromones. Marquage facial Enfin, on retrouve le marquage facial qui est ce que font les chats lorsqu'ils frottent leur visage contre certains objets, animaux ou personnes. Le félin effectue généralement ce type de marquage lorsqu'il est calme et qu'il se sent à l'aise dans un espace ou avec un individu et ce faisant, laisse une marque chimique sur la surface en question. Ainsi, si votre chat frotte son visage contre le vôtre, c'est pour vous marquer car il se sent en sécurité à vos côtés. Dans la vidéo suivante, on vous explique plus en détail les raisons pour lesquelles votre chat frotte son visage contre le vôtre. Que faire quand un chat marque ? Bien qu'il puisse être très désagréable de voir notre chat répandre de l'urine dans la maison ou griffer les meubles. Le marquage est un comportement tout à fait naturel chez les chats à tel point qu'ils le font même lorsqu'ils ne vivent pas avec d'autres chats ou lorsqu'il n'y a aucune possibilité que d'autres animaux envahissent leur territoire. C'est pourquoi il est inefficace et dans certains cas contre-productif de les punir. Cela ne signifie pas pour autant qu'il n'existe aucun moyen de réduire la fréquence de ces comportements et selon le type de marquage et son objectif, certains seront plus efficaces que d'autres. Voyons les solutions qui existent. Stérilisation En effet, l'ablation des organes sexuels est une solution très efficace en cas de marquage reproductif. En supprimant la principale source d'hormones sexuelles, le marquage urinaire est considérablement réduit ainsi que d'autres problèmes liés à l'instinct sexuel, comme par exemple les portées non désirées ou les chats qui fuguent. Cependant, la stérilisation peut également présenter certains inconvénients, surtout si elle est pratiquée à un âge précoce. Il convient donc de toujours en discuter avec votre vétérinaire de confiance ainsi qu'avec un éthologue félin. Découvrez-en plus sur la castration des chats dans la vidéo suivante. D'autre part, le marquage qui se produit à cause du stress n'est pas éliminé grâce à la stérilisation, mais il le sera en fournissant au chat un environnement enrichi, calme et stable dans lequel il peut se sentir en sécurité. Pour créer cet espace, nous pouvons par exemple utiliser des phéromones félines apaisantes, placer suffisamment de tours et de griffoirs pour que le chat puisse se gratter et grimper dessus ou utiliser des boîtes comme repères dans lequel le chat peut se cacher s'il ne se sent pas en sécurité. Bien évidemment, il ne faudra jamais punir l'animal pour avoir uriné ou gratté les meubles, car vous arriverez juste à le stresser encore plus. Consultation vétérinaire Enfin, il faut dire que le marquage urinaire n'est pas la même chose que la mixtion inappropriée, c'est-à-dire que le chat urine ailleurs que dans son bac à litière. Si vous remarquez que votre félin commence à faire pipi plus fréquemment que d'habitude ou qu'il le fait en dehors de l'espace prévu à cet effet, consultez votre vétérinaire afin de vous assurer qu'il n'est pas malade. Si vous voulez continuer à en apprendre plus sur le comportement des chats, c'est par ici. Est-ce que vous saviez tout ça sur les chats ? Dites-le nous en commentaire et n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. En attendant, à bientôt sur Planète Animal !